Bonjour, je suis toujours à Porto où se tenait le sommet social de l'Union Européenne qui réunissait les dirigeants de l'Union Européenne, les chefs d'État, les partenaires sociaux. Ce sommet devait marquer un tournant, un tournant social dans l'Union Européenne. Il a accouché, malheureusement, sur de belles paroles, sur des vœux pieux, sur des déclarations d'intention, mais aucun acte concret, aucune mesure concrète. Alors que la pandémie a fait des ravages d'un point de vue économique, d'un point de vue social, que des milliers d'Européens ont perdu leur emploi, se retrouvent en situation de précarité, ont des problèmes pour payer leur loyer, on attendait l'Union Européenne qu'enfin, elle mette en place des mesures concrètes pour sortir les Européens de la précarité et de la pauvreté. Emmanuel Macron était bien évidemment présent à Porto, lui aussi, avec ses collègues, chefs d'État de l'Union Européenne, et on a eu l'impression de voir Dr Jekyll et Mr Hyde, parce qu'il y avait Dr Jekyll Macron ici, à Porto, qui va se faire le grand défenseur de l'Europe sociale, du modèle social, pendant que Mr Hyde Macron, en France, va reprendre le chantier de la réforme des retraites, de l'assurance chômage, toutes ces réformes antisociales. On a Dr Jekyll Macron qui annonce vouloir lutter contre la crise du logement, et puis Mr Hyde Macron qui va couper dans les APL. Pareil sur le salaire minimum, Macron a annoncé qu'il voulait ouvrir le chantier du salaire minimum, alors que ce sont les politiques de concurrence, les politiques du marché, qui mettent les États membres de l'Union Européenne en concurrence, et qui font qu'il y a une compétition à qui va avoir le plus bas niveau de salaire, et que ça crée du dumping social, et ça baisse les salaires. La France Insoumise, on porte des propositions en matière de salaire minimum européen, on souhaite que ce salaire minimum européen, il doit permettre de vivre décemment, à partir du moment où on a un travail dans les États membres de l'Union Européenne, et il doit être fixé à 75% du revenu médian de chaque pays, il doit donner accès à un panier de biens et de services qui permettent de vivre dignement, et puis voilà, on a un ensemble de propositions que je vous invite à retrouver dans une tribune qui est parue il y a deux jours sur le site de Mediapart. On attendait de ce sommet de Porto des vraies mesures concrètes qui permettent de sortir les Européens, les Européennes de la pauvreté, de la précarité, qui permettent de sortir les Européens du marasme économique et social dans lesquels ils sont plongés, d'autant plus depuis la crise du Covid-19. On attendait des mesures concrètes en matière de lutte contre la crise du logement, on attendait des mesures concrètes en matière de protection des travailleurs des plateformes, sujet qui n'a pas été abordé du tout dans le cadre du sommet officiel, qu'on a dû aborder dans le cadre du contre-sommet social, et heureusement qu'il était là ce contre-sommet social pour aborder les sujets importants. On attendait que l'Union Européenne remette à plat sa manière de fonctionner et qu'on jette par la fenêtre les vieux dogmes qui ont montré leur absurdité, qui ont montré leur inocuité et qui ont montré à quel point ça nous plongeait dans le mur. Ces vieux dogmes de l'austérité, de la compétition, de la concurrence, de la casse des services publics. C'est désormais l'urgence sociale qui doit dicter et irriguer les politiques de l'Union Européenne.